Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ici, ce matin, j'ai décidé de préparer le tirage, bon, le petit tirage surprise que je vous avais promis à vous, mes abonnés, mes membres de cette page de Plume Lumière. Le hasard, ce matin, on va venir à faire les cartes, à sortir les cartes pour les natifs ou les ascendants du signe du taureau. Et on parle d'un tirage pour l'amour. Alors, tout d'abord, les premières cartes qui me sont venues, qui disent, qui parlent de vos forces à vous, les taureaux, c'est que vous avez, écoutez, c'est très, très lumineux pour vous. On voit la personnalité qui est une personnalité qui est forte, vous brillez en société, vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez cet impact-là chez les gens. Bien entendu, vous êtes une personne aussi qui a sans cesse besoin d'essayer de se prouver ou d'essayer de ne pas se prouver, ce n'est pas le bon terme. C'est plutôt, vous n'hésitez pas à relever les défis, vous n'hésitez pas à accepter un challenge, de montrer votre capacité, montrer votre savoir, votre connaissance, votre savoir, mais aussi vos capacités. Et encore une fois, la lumière revient. Ici, on a encore une fois de la luminosité, quelque chose qui s'éclaire pour vous, donc vous avez réellement cette présence-là. Alors ici, on parle surtout des gens qui sont célibataires. célibataires, je vous encourage à prendre confiance en vous parce que vous avez quand même d'excellents atouts. Ce qui s'oppose à vous ou la personne qui pourrait vous intéresser, alors ça peut mener de deux côtés, de deux façons qu'on peut l'interpréter. Alors, soit qu'il s'agit de la personne qui vous intéresse ou est-ce qu'on retrouve ici la carte de la lune. La lune implique toujours le côté émotivité, ça veut dire que ça pourrait être une personne d'un signe d'eau très possible, soit poisson, scorpion ou cancer. Ou tout simplement une personne qui est une personne de famille, une personne très humaine, une personnalité douce, bien établie mais avec des convictions. C'est une personne très stable, émotionnellement stable. On arrive aussi avec une personne qui est en fin de parcours sur quelque chose. Il pourrait s'agir d'un, qu'elle soit en train de vivre un changement de carrière, un changement au niveau de son couple, des changements quelconque qui va faire qu'il y ait une ouverture qui va se faire pour cette personne-là. Elle peut aussi être un changement au niveau de carrière, vous allez pouvoir le vérifier. C'est une personne qui a une facilité de s'exprimer de façon très artistique, qui pourrait soit par la musique, les arts, ou simplement un changement de profession. Il y a quelque chose qui s'en vient, ce qu'on doit utiliser beaucoup plus de créativité. Alors, c'est très possible que vous, les taureaux, ayez à rencontrer ce type de personne-là si vous êtes célibataire, ou bien on peut parler peut-être de la personne avec qui vous êtes déjà, qui présente ces aspects-là. Derrière vous, on voit qu'avec la carte du chariot, le chariot peut représenter une voiture et ici l'accident. Alors, il pourrait y avoir eu un accident de voiture, mais ça pourrait être tout simplement un accident de parcours. On a justement une route ici. Alors, est-ce que c'est parce que dans le passé, sur votre parcours, il s'est passé quelque chose qui a dû que vous ayez à changer votre, changer de route, ou un abandonnement que vous avez dû faire, un changement de cap que vous avez dû prendre? Alors, ça c'est derrière vous, d'accord? Alors, c'est derrière, on n'y reviendra plus là, parce qu'avec, spécialement que la 16 était là, la carte de la tour est là, c'est révolu. Alors, il n'y a pas ce que vous avez, si jamais vous nourrissez encore des espoirs sur quelque chose qui est derrière vous, oubliez ça. Il y a une route toute tracée pour vous qui s'est dégagée et c'est celle-là que vous allez devoir prendre. Alors, ce qu'on arrive maintenant avec ce qui s'en vient pour vous à court terme. Alors, vous avez une carte ici, celui qui est entrepreneur, qui prend des décisions. C'est la carte-carte de l'empereur. Il est solide, lui, quand il dit qu'il s'affirme sur quelque chose. C'est une carte qui vous représente très bien les taureaux, ok? Vous avez avec ça la carte de l'équilibre. Retrouvez l'équilibre, rebalancez les choses, faire en sorte de bien s'asseoir sur ses droits aussi. Il y a une question de droit ici qui devait être respectée. Alors, si vous avez dans le passé eu quelque chose qui était, il y a un incident de parcours qui a fait que vous avez dû laisser, il est encore possible qu'incessamment, vous ayez encore des démarches à entreprendre pour faire en sorte de, pour vos droits. Et on vous dit que vous allez être très chanceux. Parce que voyez-vous, vous avez la carte de la connaissance. Alors, c'est possible que les gens qui sont autour de vous soient vraiment prêts, soient là vraiment pour vous aider. Et vous avez la carte ici de la chance. Alors, on vous amène réellement d'excellents résultats. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. C'est certain, par contre, que vous devez être à votre affaire. Vous ne laissez pas les choses passer. Ils ne doivent pas passer. Ça, c'est ce qui s'en vient dans les médias. Donc, ça, c'est quelque chose de les devoirs régler. Et c'est tout de suite. Maintenant, les influences, en ce que vous vivez, en tout cas, vous et la personne qui est significative pour vous. Actuellement, vous êtes dans une période où il y a des changements. On arrive avec la carte 10. Et vous avez également la carte 11 qui est sortie. La carte 11 qui est la force. Ça veut dire qu'il y a un contrôle. Oui, c'est un changement, mais c'est un changement que vous contrôlez très, très bien. Voyez-vous, quand on combine ces deux cartes-là, on arrive avec une carte qui est la 21. La 21, c'est une grande réussite. C'est un triomphe. Vous avez absolument les coups des franches à long terme. Vous êtes gagnant sur toute la ligne. Et vous allez gagner une paix familiale. Ça va être... Écoutez, c'est merveilleux pour vous. Je ne verrais pas de... Tout ce qui s'en vient, actuellement, pour vous, les taureaux, ça s'en vient bien. Spécialement pour vous, les célibataires. Vous allez vraiment faire une rencontre où la personne nouvelle qui est dans votre vie, c'est réellement la bonne personne. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est très familial, qui est très... Vous avez réellement comme envie de quelque chose à long terme. Vous avez besoin de quelque chose aussi qui soit à long terme. Alors, ça se défile très bien. Ça se présente très bien pour vous. Les petites cartes qui ont suivi, je vais vous montrer. Alors, avec ces cartes-ci, si on commence l'histoire avec la carte des surprises, des événements soudains. Alors, soudainement, on parle de prendre une pause. Soudainement, vous allez devoir prendre un peu de recul et arrêter un peu ce que vous êtes en train de faire et profiter de voir l'abondance réellement qui s'en vient ici pour vous. Alors, c'est vraiment l'abondance au niveau des sentiments, l'abondance au niveau de la reconnaissance de ce que vous avez. En gros, ce qui se dégage pour vous, j'ai l'impression qu'il y a eu des événements qui ont été déplorables ou assez, je pourrais même dire dramatiques pour certains d'entre vous dans le passé, les taureaux. Mais vous êtes assurés que l'avenir immédiat actuellement, ça va vous placer justement sur la bonne route pour faire en sorte de vous dégager, être en mesure de prendre les choses en main et bien contrôler la situation de sorte que, vous savez, des fois, la chance, il faut qu'on se la fasse. Alors, vous allez la faire, votre chance. D'accord? Avec la carte 21 qui est sortie dans une conclusion à long terme, ça m'assure que, peu importe si j'avais eu des mauvaises cartes avec ça, vous êtes certain que vous allez tirer votre épingle du jeu de façon honorable, ça va être très bien pour vous. Alors, ne vous en faites pas. Les taureaux, je pense qu'il y a vraiment une grande situation d'amour. Vous avez cette grande capacité d'aimer. Et la personne qui est avec vous, ou la personne qui s'en vient pour vous, elle est en train de vivre un certain changement. Elle est en train de vivre une situation où est-ce qu'elle va, elle aussi, elle est prête à un changement. Alors, les personnes qui sont autour de vous, que vous voyez, regardez, il y a quelqu'un qui est en train de virer son capot de bord ou revirer sa veste, il est en train de faire une transformation, peut-être une transformation au niveau de sa carrière, mais ça peut être aussi de ses passe-temps. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a une rencontre possible pour vous. Alors, c'était la lecture pour vous, les taureaux célibataires, pour les trois à six mois qui s'en viennent. Alors, là-dessus, je vous laisse et j'espère que vous avez apprécié. A très bientôt !